... Emmanuel, élevé dans sa famille, est avide de saisir tout objet nouveau en vue d'une exploration active, le passer d'une main à l'autre, le porter à la bouche, par exemple. ... Totalement absorbé par ses manipulations, l'enfant prête peu d'attention à son entourage. Christine, régulièrement confiée à une crèche de jour, ne semble pas présenter un comportement différent de celui de l'enfant précédent. Elle saisit les cubes des deux mains, essaie de les superposer, les récupère quand ils tombent. Elle aussi est toute absorbée par son jeu. Ces deux exemples nous ont montré le cas d'enfant dont les conditions familiales offrent toute sécurité. Par contre, lorsque ces conditions sont défavorables, au point de nécessiter un retrait et une hospitalisation, le comportement du nourrisson va s'en ressentir, ainsi qu'en témoigneront les séquences suivantes. Caroline, dont la mère s'est médiocrement souciée, est anorexique. Cet enfant porte bien la main à un cube, mais en fait, elle s'y intéresse faiblement. Très souvent, elle jette un regard interrogateur autour d'elle. Son exploration reste active, mais elle semble surtout préoccupée par son entourage. Dans les cas qui vont suivre, le souci croissant de l'environnement et l'inquiétude décuplée auront pour corrélatif un amoindrissement de l'attention prêtée au jeu. Par exemple, Véronique, également anorexique, manifeste son refus en écartant ses mains d'un geste d'évitement. Si, finalement, elle saisit un cube, les regards inquiets qu'elle jette autour d'elle témoignent de son anxiété. Son attitude est figée, elle ne joue pas. Jean, retiré très tôt à sa famille, et hospitalisé après plusieurs placements, épie attentivement les gestes du psychologue. La carence affective dont cet enfant a souffert semble faire primer chez lui le besoin de contact social qu'on pourrait motiver par le désir intense de l'enfant de trouver un substitut maternel. L'intérêt porté aux objets nouveaux est nul. Il acceptera sans résistance, mais sans intérêt véritable, le cube que l'on place dans sa main. René, dont le cas est similaire, se tient immobile devant les cubes. Au bout d'un moment, il fait mine d'en saisir un, mais il est en proie à une angoisse telle que peu à peu, il se désintéressera totalement et du jeu et de son entourage. Épuisé, il s'absorbe en lui-même et se réfugie dans une satisfaction autonome. Tu sais, son pouce. Anette, qui est aussi anorexique, a l'attitude figée. Son désintéressement est presque total. L'anxiété grandissante se traduit par des mouvements de lèvres, des clignotements et par une respiration irrégulière. L'autisme se lie dans le regard vague de cette petite fille. Nous retrouvons chez Colette, privée d'affection et de soins, les mêmes symptômes d'autisme et d'anxiété. Geste figé, respiration haletante. Ainsi donc, la carence affective suscite chez le nourrisson non seulement l'angoisse, bien connue des psychologues, mais elle favorise en présence d'objets nouveaux et dans des situations inaccoutumées, une inhibition parfois doublée d'autisme dans les cas les plus graves.